Bonsoir à tous. Alors je reconnais quelques personnes dans la salle, qui je pense me reconnaissent aussi. Pour les autres, eh bien, je vais vous dire deux petits mots. On n'en parle pas. D'accord. C'est mieux là. Non, non, je vais faire sans micro. Donc merci à tous d'être venus ici ce soir. Donc certaines personnes ne me connaissent pas. Donc je suis Frédéric Lemaitre, j'ai fondé cette revue Persona il y a deux ans et demi. C'est une revue qui donne beaucoup d'importance à la parole de l'artiste. Pour certains qui la connaissent, ils le savent. Pour d'autres qui vont la découvrir, ce sera une belle surprise, j'espère, pour eux. Alors cette revue, elle doit aussi sa forme pour l'excellent travail de sa directrice artistique Isabelle Dalle, qui est quelque part ici. Elle le doit aussi pour les nombreuses collaborations des gens qui ont bien voulu travailler avec nous depuis plusieurs mois. Et pour cette revue, j'ai toujours voulu de belles choses. Et être ici ce soir, c'est une de ces belles choses. Donc pour cela, je remercie son directeur Olivier Michel-Lançon et son équipe qui nous reçoit chaleureusement. Et ça fait vraiment plaisir. Et je pense que toute l'équipe de la revue est comme moi fière d'être ici. Venir à la maison de la poésie, c'est vraiment rentrer chez nous. C'est comme si c'était rentrer à la maison. Mais voilà, je trouve qu'on s'y sent très bien ici et c'est important de le dire, ces lieux-là, ils sont vraiment très rares et uniques et il faut en prendre soin comme ils prennent soin de la parole des poètes. Et j'espère que ce soir, ça sera une belle soirée qui va aller dans ce sens. Un énorme merci évidemment à Bertrand Belin qui a accepté notre invitation. Ça fait un petit moment qu'on était encore loin de l'enseignation, on va dire, de cette grosse promo, de cette énorme tournée qui apparemment est un grand succès. Et en fait, Bertrand Belin, je le connais depuis assez peu de temps en fait. En novembre 2017, une amie qui est dans la salle ici, Gaëlle, m'a emmené à un de ses concerts et j'ai été rapidement saisi par ce que je voyais, par ce que j'entendais. Et je me disais, il faut vraiment faire quelque chose avec cet artiste. Alors j'étais bien naïf parce que je ne savais pas qu'il avait déjà enregistré cinq albums, qu'il avait publié deux livres chez Joël. Et je me disais, mais c'est un artiste important, il faut vraiment qu'on le mette en avant, qu'on le mette en avant. Donc il était en train de composer, je pense, le sixième album qui n'avait pas encore de nom. Il était en train de, à l'écriture, du troisième roman, Grand Carnivore. Et un an après, en novembre 2018, son manager, Tchette, m'envoie un petit message en me disant, en fait, je t'ai dit comment ça fait le nouvel album de Bertrand ? Non, il s'appelle Persona. Alors j'ai répondu, ouais, c'est amusant et en même temps je trouve que c'est un bon titre. Non, non, mais ça fait un moment que Bertrand y pense, donc voilà, c'était une belle, comment dire, un beau signe je trouve, parce que tout ça n'était pas évidemment programmé, il n'y a pas du tout d'opportunisme chez nous à dire, tiens, il y a un album qui s'appelle Persona, on va le mettre en avant, on va montrer ce dont c'est capable cet artiste. Voilà, ça s'est trouvé comme ça et c'est un grand bonheur parce qu'en plus de découvrir un super musicien, quand j'ai ouvert ses livres, je suis tombé face à, non pas à un chanteur qui écrit des livres, mais face à un écrivain. Et ça change tout. Alors je vais vous faire patienter encore un tout petit peu, je sais que vous n'êtes pas là pour les beaux yeux de la revue, mais dans Requin, son premier livre, il était écrit en exergue, Il est très tentant, lorsqu'on rapporte des événements passés, de mettre de la clarté et de l'ordre là où il n'y avait ni l'un ni l'autre. Ça me permet de glisser sur ce qui va venir après, c'est un extrait de la grande meurerie de René Dommal et dont nous avons parlé dans une des revues. Et là maintenant, vous allez assister, avant que Bertrand n'arrive, à entendre quelques extraits de la grande beuverie par la Compagnie des Arts. Donc je vous laisse avec cette parole un peu spécifique et à tout à l'heure. René Dommal a écrit à l'arrière de son roman « La grande beuverie ». Alors que la philosophie enseigne comment l'homme prétend penser, la beuverie montre comment il pense. Je vais vous lire quelques extraits de ce roman. Il était tard, lorsque nous bûmes. Nous pensions tous qu'il était grand temps de commencer. Ce qu'il y avait eu avant, on ne s'en souvenait plus, on se disait seulement qu'il était déjà tard. A savoir, d'où chacun venait, en quel point du globe on était, si même, c'était vraiment un globe. Et en tout cas, ce n'était pas un point. Et du jour, du mois, de quelle année, tout cela nous dépassait. On ne soulève pas de telles questions quand on a soif. Quand on a soif, on guette les occasions de boire et pour le reste, on veut seulement semblant d'y faire attention. C'est pourquoi c'est si difficile après de dire exactement ce que l'on a vécu. Il est très tentant, lorsque l'on rapporte des événements passés, de mettre de la clarté et de l'ordre. Là où il n'y avait ni l'un ni l'autre. C'est très tentant et très dangereux. C'est ainsi que l'on devient prématurément philosophe. Je vais donc essayer de vous raconter ce qui s'est passé, ce qui s'est dit, ce qui s'est pensé, comme c'est venu. Et si tout cela vous paraît d'abord chaotique et brûleux, prenez courage. Ensuite, ça ne sera que trop clair et trop ordonné si la clarté et l'ordre de Mauricie vous paraissez sans substance. Rassurez-vous, je terminerai par des paroles réconfortantes. Dans mon demi-sommeil qui suivit, à travers les étoiles rouges d'un cauchemar, je vis une salle vide, propre, brillamment éclairée, qui était contiguë à la nôtre et que je n'avais pas remarqué auparavant, par une large porte ouverte. J'aperçus Toto Chabot déguisé en autrui. Comme un chasseur Bouchman, qui s'était réservé cette pièce, quelque chose comme la salle d'armes, sans armes, d'un château féodal pour y recevoir des visiteurs de marque. Trois hommes étaient avec lui, marchands et conversants. Je reconnus François Rabelais du premier coup d'œil. Bien qu'il fut déguisé d'un habit de nonne, avec une cornette ample et planante, semblable à la banque marine, cette raie sinistre, sauf que la couleur sombre était produite sur l'aminon par l'innombrable moucheture d'inscriptions hébraïques, à la place du trousseau de clé et du rosaire pendé dans les plis bleus de la toile, un très vulgaire coupe-jus. Le second personnage, au ventre ovale et mince de l'once-poisson, sein du blanc costume de l'escrimeur, l'œil de guêpe, la moustache de miel aux pointes peintes aux envers, le fleuret démoucheté, c'était Alfred Jarry. Je l'ai entendu expliquer que si les bas de ses pantalons n'étaient pas agrafés de pattes ou de langoustes, c'est qu'ils portaient culottes et bas blancs. C'est d'ailleurs tout ce que j'ai pu saisir des propos des quatre personnages. Le troisième était Léon Paul-Fard, en costume d'amiral, qu'il avait ornementé de nombreux galons supplémentaires. Il portait le picorne en travers et avait remplacé l'épée par le sabre d'abordage. Alors, il avait tantôt un menton, tantôt à la main une barbe arménienne postiche et selon les moments, les nœuds, les courbures de la conversation, son visage passait du glabre au velu et du poilu au rasé, comme par les phases étonnantes d'un astre. Une main errant. C'est dommage que j'ai entendu si peu de ce qu'ils se dirent. Personne ne remarqua les trois personnages, ni même la salle où ils devisaient. Quand j'en ai parlé aux autres, ils m'ont ri au nez. C'est pourquoi, et à cause de cent exemples du même genre, je maintiens que nous nous figurons tout à l'envers. Et constater cela me fait espérer. Mais ici encore, cette espérance vous semblera désespoir. Cette croyance que j'ai en la puissance de l'homme vous semblera misanthropie et pessimisme. Tiens, en disant ces mots, j'entends qu'ils résonnent dans ma tête comme des coquilles vides. Vous savez, je ne suis pas de ceux qui font resservir des coquilles d'escargot en les remplissant de collimations factices taillées dans le foie de veau. Je dois conclure là-dessus le grand discours que je vous avais promis sur la puissance des mots, car j'ai plusieurs choses urgentes à faire. Alors, nous nous levâmes tous. Car il y avait pour chacun de nous plusieurs choses urgentes à faire. Il y a beaucoup de choses à faire pour vivre. Je suis mort parce que je n'ai pas le désir. Je n'ai pas le désir parce que je crois posséder. Je crois posséder parce que je n'essaye pas de donner. Essayant de donner, on voit qu'on n'a rien. Voyant qu'on n'a rien, on essaye de se donner. Essayant de se donner, on voit qu'on n'est rien. Voyant qu'on n'est rien, on désire devenir. désirant de venir. On vit. Sous-titrage Société Radio-Canada Applaudissements 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 Sous-titrage Société Radio-Canada Applaudissements Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada